L'immense majorité des entrepreneurs s'y prennent extrêmement mal lorsqu'il s'agit de trouver de nouveaux clients grâce aux réseaux sociaux. Vous devez impérativement vous adapter au code de chaque plateforme sans pour autant être un clone, mais vous ne pouvez pas calquer les stratégies utilisées par d'autres entreprises en pensant que ça va fonctionner pour vous. C'est pourquoi je vais vous partager dans cette vidéo mes meilleurs conseils pour que vous puissiez établir une stratégie efficace afin de trouver de nouveaux clients. Avant toute chose, j'aimerais vous partager une information qu'il faut absolument comprendre. Lorsque vous cherchez de nouveaux clients sur les réseaux, vous ne cherchez pas à construire l'audience la plus grande possible. Ça c'est une erreur que je vois beaucoup trop souvent, mais retenez bien une chose, quand il s'agit de vendre, il vaut mille fois mieux avoir une petite audience avec des personnes qualifiées plutôt qu'une grande audience mais avec des touristes. Par audience qualifiée, j'entends une audience qui a un réel besoin que vous avez ciblé et auquel vous apportez une solution, c'est-à-dire ce que vous vendez. Votre audience doit être concernée par ce que vous vendez et prêt à acheter, donc ça ne peut pas simplement être des gens intéressés et ça sera souvent des gens avec du pouvoir d'achat. J'en profite pour vous dire que j'ai prévu une vidéo complète pour vous présenter des stratégies afin d'acquérir une audience qualifiée. Alors si ça peut vous intéresser, pensez à vous abonner en activant les notifications. J'aimerais également vous partager mon expérience personnelle afin que vous puissiez comprendre à quel point ce que je vous dis est vrai. Je me souviens avoir reçu ce conseil à mes débuts, on me disait qu'il fallait absolument qualifier notre audience et en fait à cette époque je me disais qu'on pouvait peut-être vendre autant en ayant une audience deux fois plus petite mais du coup je me disais que puisqu'on cible notre audience, on restreint nos possibilités de choix de vidéos, de sujets de vidéos. Du coup c'était peut-être plus facile d'avoir une audience deux fois plus grande pour vendre autant mais en fait la réalité était tout autre parce qu'on peut littéralement vendre autant en ayant une audience 20 fois plus petite voire même 50 fois plus petite et ça c'est impressionnant. Et ça, ça change tout parce que devenir une superstar sur les réseaux, il y a une part d'aléatoire, ça va être très difficile. Par contre si on utilise les bonnes stratégies, on peut tout à fait et avec une probabilité de 100% former une communauté de quelques centaines voire milliers de personnes intéressées, enfin même concernées par ce qu'on propose et du coup avoir un business qui tourne très très bien. A ce propos j'ai créé pour vous une newsletter gratuite dans laquelle je vous partage les meilleurs secrets qui m'ont permis d'obtenir 5 millions de vues et plus de 35 000 abonnés sur ma chaîne ClashunMax. Le lien est en description, c'est complètement gratuit, vous y trouverez tout un tas de stratégies pour créer une audience et la monétiser alors profitez-en. Mon deuxième conseil concerne à présent votre stratégie de création de contenu. Vous ne pouvez pas publier du contenu sur les réseaux simplement au feeling sans avoir un objectif clair en tête. D'abord je vous recommande vraiment d'arrêter de publier du contenu uniquement tourné vers vous ou votre entreprise. Si vous êtes un géant du commerce comme Amazon, et bien publier votre actualité, ça a de l'intérêt parce que les gens ont envie de savoir si demain ils vont se faire livrer leurs colis en drone ou alors si Amazon Prime Video va bouffer Netflix. Par contre que vous fassiez un séminaire en Bretagne pour accueillir les deux nouvelles recrues de votre entreprise, ça les gens honnêtement en ont rien à foutre. Et puis surtout vous n'allez pas pouvoir les toucher puisque c'est pas ce qu'ils recherchent. La clé c'est que vous devez apporter dans votre contenu gratuit, c'est-à-dire vos posts ou vos éventuelles vidéos, de la valeur aux gens et surtout répondre à des choses qu'ils recherchent, des problématiques qu'ils recherchent qui sont bien sûr en lien avec les produits que vous proposez. Alors bien sûr ça demande d'établir une limite entre contenu gratuit et contenu payant. Vous allez évidemment aller plus loin dans votre démarche lorsque vous proposez un contenu qui est payant mais ça ne vous empêche pas d'apporter de la valeur aux gens même dans vos contenus gratuits et sans ça vous ne construirez jamais une audience. Vous devez donc identifier ce que recherche votre client type sur les réseaux et répondre à ses besoins, à ses problèmes, etc. en produisant du contenu adapté. Par exemple si vous vendez du matériel pour youtubeurs, vous pourriez par exemple faire un tuto pour apprendre aux gens à optimiser leur éclairage et dans ce tuto vous allez réellement leur apporter de la valeur gratuite, leur donner des petits conseils pour optimiser leur éclairage et seulement en fin de vidéo après avoir apporté de la valeur et bien vous pouvez par exemple leur proposer vos produits pour youtubeurs donc ça peut être un éclairage tout simplement et puis de cette façon vous allez vraiment booster vos ventes. Donc là évidemment je parle d'une vidéo sur youtube mais c'est vrai partout que vous fassiez un post, une story, etc. C'est seulement comme ça que vous allez pouvoir attirer du monde et surtout trouver de nouveaux clients puisque les gens recherchent d'eux-mêmes une solution à un problème et vous, vous leur apportez. Ça demande bien sûr d'utiliser des bonnes stratégies de référencement particulièrement sur youtube et google afin d'apparaître en première page et ça la bonne nouvelle c'est qu'on peut le faire même en étant extrêmement peu connu si on utilise les bonnes stratégies donc je vous rappelle que vous avez un newsletter gratuit si vous voulez des conseils à ce propos. On passe donc au conseil suivant qui consiste à mettre le paquet pour établir une relation de confiance avec votre audience. C'est toujours vrai dans la vente mais ça l'est encore plus lorsqu'on vend sur internet pensez donc à bien optimiser cette confiance et vous allez voir que l'effet sera considérable sur vos ventes. Il existe différents moyens de gagner la confiance de votre audience et puis il y a également le simple facteur temps qui a son rôle à jouer. Bon d'abord ça paraît évident mais ne vous amusez pas à mentir ou même exagérer auprès de votre audience parce que les gens le remarquent ils ne vous le font pas forcément remarquer et ça c'est traître du coup on peut avoir l'impression que ça passe mais en réalité croyez-moi qu'il y a une petite partie silencieuse de votre audience qui n'est absolument pas dupe et c'est d'ailleurs souvent cette petite partie de votre audience qui aura tendance à acheter vos produits donc si vous la trompez les conséquences seront désastreuses. Gagnez la confiance ça passe aussi par un travail de recherche et de vérification des informations que vous véhiculez ça peut arriver de faire une petite erreur et de se tromper sur quelque chose honnêtement votre audience vous en voudra pas si globalement vous faites du bon travail par contre évitez que ça se reproduise trop souvent parce qu'alors là si vous faites déjà des fautes dans votre contenu gratuit alors pourquoi les gens iraient payer pour que vous leur donnez des conseils si vous n'êtes pas capable de leur apporter vraiment de la valeur qui est juste apporter des informations justes et précises vous permettra également de gagner en crédibilité or on sait tous que la crédibilité c'est important dans ce genre de business et puis ça peut également vous apporter des opportunités inattendues j'ai par exemple été invité sur énergie grâce à ma chaîne Clash 1 Max parce qu'ils ont vu que je produisais du contenu de qualité et surtout que je faisais attention à ce que je disais que je m'exprimais bien etc et du coup ça m'a donné cette petite opportunité donc c'est toujours utile un autre moyen de fidéliser votre audience c'est de lui offrir des cadeaux gratuits donc ça peut prendre différentes formes comme un petit ebook donc pas besoin de rédiger quelque chose de 100 pages un simple guide de 6-7 pages ça peut être très efficace et puis c'est l'occasion pour vous de capturer des emails clients vous leur demandez de vous passer leur email pour pouvoir recevoir votre cadeau donc ça vous fait une mailing list et puis c'est l'occasion d'apporter de la valeur aux gens de leur montrer que vous êtes capable de les aider puis après ils seront beaucoup plus enclins à acheter vos vrais produits payants j'insiste beaucoup là-dessus n'hésitez pas à être très généreux avec votre audience vous allez voir qu'elle vous le rendra d'ailleurs je pense également faire une vidéo complète pour vous apprendre à établir une relation de confiance avec votre audience alors si ça peut vous intéresser je vous invite à vous abonner en activant les notifications mon quatrième conseil c'est que vous devez développer votre vision de long terme cette vision de long terme elle vous servira à bien des égards d'abord parce que comme je vous l'ai dit le temps est un facteur important pour construire une relation de confiance et surtout ça vous permettra d'éviter de faire des actes ou des choses qui vous porteront préjudice dans le futur avoir une vision de long terme c'est ce qui vous aidera à construire un business qui dure dans le temps je vois d'ailleurs une erreur qui est faite par beaucoup d'entrepreneurs lorsqu'ils conçoivent leurs premiers produits c'est qu'ils ne s'impliquent pas forcément ils ne vont pas essayer de faire le meilleur produit possible en se disant qu'une fois que le client a acheté et bien ils ont récolté leur argent et du coup qu'ils n'ont rien de plus à y gagner c'est un très mauvais calcul puisque de nombreuses études ont montré qu'un client ayant déjà passé commande chez vous a une probabilité infiniment plus forte de passer commande à nouveau et du coup bien souvent il vaut mieux fidéliser les clients qu'on a déjà plutôt que d'essayer sans cesse d'aller en chercher de nouveau faites donc en sorte de faire un produit de qualité de sorte à ce que vos clients soient satisfaits ayez réellement la volonté profonde d'aider votre client de sorte à ce qu'il devienne un client régulier en plus de ça avec la montée de la concurrence sur les réseaux avoir une vision de long terme ça vous aidera clairement parce qu'on voit de nombreux créateurs abandonner beaucoup trop vite alors même que leur stratégie de création n'ont même pas pu porter leurs fruits rappelez-vous bien d'une chose c'est que les réseaux c'est pas un sprint mais bien un marathon donc ayez bien une vision de long terme souvent lorsqu'on publie du contenu et bien ce contenu devient visible que quelques semaines voire quelques mois après c'est particulièrement vrai pour tout ce qui est contenu référencé donc sur Youtube ou sur la recherche Google après c'est sûr qu'un post Instagram ou un post Facebook souvent il y a une durée de vie qui est très limitée souvent de quelques jours mais globalement c'est quand même très important de voir un peu loin j'en profite pour vous dire que s'il y a des charlatans qui vous proposent une méthode exceptionnelle pour exploser vos réseaux en une semaine ou quelques jours et bien ça n'est malheureusement pas possible même si c'est vrai qu'avec une bonne stratégie on n'a pas besoin de publier du contenu pendant des années pour avoir des retours sur investissement entre guillemets j'arrive moi à développer pas mal de chaînes Youtube j'en suis à ma troisième là et sur cette chaîne au moment où je vous parle c'est que mon deuxième mois de création et j'ai déjà gagné plus de 60 abonnés dans le mois donc mes stratégies se mettent bien en place par contre du jour au lendemain ça non malheureusement c'est pas possible on arrive sur la fin de cette vidéo je vous rappelle que si vous voulez créer une audience sur les réseaux et la monétiser je vous invite à vous inscrire à ma newsletter gratuite vous aurez le lien en description et puis n'hésitez pas à aller voir une autre de mes vidéos que l'algorithme vous recommande en cliquant juste ici et moi je vous dis à très bientôt